L'association Espoir de Vie a organisé hier dans l'après-midi à la Maison de la Femme une soirée culturelle autour du thème La lutte contre l'amendicité des enfants au Tchad. Falambi Soulgan Cette soirée culturelle qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la journée internationale de l'enfance célébrée chaque 20 novembre est une occasion pour les membres de l'association Espoir de Vie d'échanger avec les invités sur les phénomènes de mendicité des enfants. Un phénomène qui entrave le bien-être des bons nombres des enfants. L'éradication de la mendicité s'inscrit dans le registre des objectifs de l'association Espoir de Vie. Espoir de Vie s'engage à tenir sa main aux gens pauvres, incapables, démunis et à combattre les différents fléaux qui mènent le monde vers des points irrécupérables ségrégation, chômage, analfabetisme. Les prestations artistiques et culturelles ont marqué cette soirée organisée par l'association Espoir de Vie. L'utilisation du livre intitulé « Le guide pratique de l'entrepreneuriat du Tchad par les jeunes promoteurs des projets et investisseurs étrangers » C'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence débat hier dans l'après-midi au centre Almoula. Cette conférence débat qui s'inscrit dans le cadre du mois du livre et de la lecture vise à sensibiliser les jeunes à la lecture d'une part et à les encourager à entreprendre d'autre part. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le livre est par essence une source du savoir, mais de nos jours, avec les nouveaux médias, il existe plusieurs autres manières d'apprendre ou de se distraire. Le livre, sur un support papier, a donc de la concurrence. Notre reporter Adouab Delcadar s'est rendu dans quelques établissements de la capitale. Voici son constat. Des élèves assis dans une bibliothèque ou livres en main dans la cour de l'école, ces bonnes habitudes ont disparu pour ne pas dire relèvent du passé dans nos établissements scolaires. De nos jours, beaucoup ne s'intéressent plus à la lecture. Nous sommes au lycée technique commercial, il est 9h. La bibliothèque Bourgeon-Kédige, réservoir du savoir de cet établissement, est thermétiquement fermée. Selon le premier responsable, les bibliothèques classiques n'attirent plus. Avec l'évolution de la technologie, les enfants ont beaucoup d'autres aspirations. Peut-être qu'il faut repenser déjà les bibliothèques. Au lieu d'être avec ces bibliothèques classiques, il faut avoir des bibliothèques en ligne. En attendant de s'arrimer aux nouvelles technologies, les livres sont en souffrance dans cette bibliothèque. L'éthique a pris les dessus. Nous allons essayer de voir de l'autre côté de l'avenue Mobutu, au lycée Félix-et-Boué. Ici, comme au lycée technique commercial, la bibliothèque est fermée. Toutefois, quelques studieux élèves révisent dans la salle de lecture. Cette dernière n'existe aujourd'hui qu'est de nom et se résume pour tout et en tout à sa plaque indicative. Quel gâchis ! La lecture dans cette bibliothèque municipale est reléguée au calandre de Grec. Arrêtons-nous là, car la moisson est moins reluisante. Un autre sceau dans le dixième arrondissement de la capitale nous réjouit. Une bonne volonté a ouvert une bibliothèque sur ses propres fonds. Elle est baptisée la Renaissance. En plus d'aider à la lecture, ce cadre encourage le bilinguisement. Pour développer la culture générale, de nos jeunes, c'est la cause même de la création de cette bibliothèque. Parce que sans lecture, il n'y a pas une nation vivante, une nation qui produit, qui construit. Le diagnostic posé semble être clair. Les Tchadiens ne lisent pas ou lisent très peu. Et pourtant, celui qui ne lit pas, désapprend. Qui dit mieux ? Paranoine. Les Tchadiens ne lisent pas ou lisent des maquins. Les Tchadiens ne lisent pas ou lisent. De suite, je t'ai fait une liste.